Dossier 100 jours, l'ex-ministre Thomas Luaka attendu au parquet. Dans le cadre de l'enquête sur le programme de 100 jours, l'ex-ministre des ITPR, Thomas Luaka, sera entendu par le parquet près la cour d'appel de Kinshasa-Gombes. Son audition va porter sur le contrat Sokok-OVD et la banque TMB conclut en avril 2019 sur fond d'une surfacturation. Dans ce dossier, 2,2 millions de dollars américains ont été déboursés par kilomètres de route. L'Office des voiries et drainage, OVD, a signé un contrat avec le Fonnet pour la construction de 10 kilomètres de route dans la ville de Goma, Nord-Kivu, et 20 kilomètres dans la ville de Bukavu, Sud-Kivu. Jusqu'ici, il n'y a rien de louche. Mais, le bas blesse lorsque Lové déconfie la charge à l'entreprise Sokok, société de construction du Congo, pour exécuter ses travaux. Ce contrat, portant sur une valeur de 66 millions de dollars américains, ne concerne pas les villes de Mbujimeyi et de Kananga qui ont pourtant été évoquées auparavant pour arracher cet accord. Le but était de faire valider au chef de l'État cette supercherie pour lui arracher l'accord verbal. Au coût de 66 millions de dollars américains pour 30 kilomètres, 10 kilomètres à Goma et 20 kilomètres à Bukavu, le prix moyen par kilomètre est de 2 millions de dollars américains 200 000, alors que le coût moyen pour la construction de 1 kilomètre est évalué à 1 million de dollars américains en zone urbaine. Le plus grave est que la ville de Goma, ayant un sol volcanique et pierreux, demandera moins de matériaux et de travaux que les autres routes. Ce qui fait que le prix de construction d'une route y sera plus faible. Ce coût de 2 millions de dollars américains 200 000 le kilomètre s'avère donc totalement absurde. Pour cette opération, la banque TMB est sérieusement intervenue. Elle s'engage à financer de la totalité du montant, 66 millions de dollars américains, qui sera remboursé par le Foney durant 27 mois consécutifs, à raison de 2 millions de dollars américains 500 000 par mois à représenter dans les traites bancaires. Le premier paiement a eu lieu le 25 août 2019, les autres suivront chaque le 25 durant 27 mois. Dans un premier temps, le Foney a signé 12 retraits bancaires pour un total de 30 millions de dollars américains. Or, des informations en notre possession font état d'un document signé par le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamer, le 18 juin 2019, en réponse à une demande d'accompagnement de financement d'un projet économique sollicité par M. Mukuangu Nkombodudu, gérant de l'entreprise Zawal non autrement identifié, ayant son siège sur Montjiba, dans la commune de Galiema, à Kinshasa. Dans un document exclusif parvenu à Politico.cd, Vital Kamer, au nom du chef de l'État, instruit le Foney d'Alloué, mensuellement et pendant 12 mois, la somme de 2 millions de dollars américains à Mukuangu Nkombodu pour la construction des dépôts et stations-services de carburants à Mbujimeyi, Kananga et à Mwene d'Itu, soit à un montant total de 24 millions de dollars américains. Or, il s'avère que ces fonds, décaissés par la Foney, sont logés directement dans les caisses de la Sokoque, dont le décigramme Macabusa est un proche du directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamer. Se sentant menacé au vu des arrestations de Fulgence Bamaro et de Vital Kamer, la Sokoque a fait croire aux gens que les chantiers en cours font partie du programme de 100 jours du chef de l'État alors que la seule route concernée dans ce programme est celle de Goma Wellikal. Les interrogatoires de Vital Kamer, du décigramme de l'OVD et celui du Foney ont amené le parquet général près la Cour d'appel du Nord qui vus d'émettre un mandat d'arrêt contre Maudet Macabusa pour détournement des fonds alloués au programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Lors de son audience devant la Chambre du Conseil du Tribunal de Paix de Kinshasa à Matvut, Vital Kamer a annoncé que ce dossier concernait le gouvernement du Premier ministre Chibala dont il a cité plusieurs ministres, notamment Thomas Luaka et Willy Gopuo. Ordonnance de Tshisekedi, restreindre les prérogatives constitutionnelles du Parlement est un acte grave, François Enzocuille. Le député François Enzocuille a réagi ce mardi 21 avril à l'ordonnance du président de la République, Félix Tshisekedi, sur la prorogation de l'état d'urgence. Cet élu membre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, estime que la limitation de la matière à traiter dans l'ordonnance présidentielle constitue une « restriction » des prérogatives du Parlement. Mais il se dit favorable, au regard de l'évolution de la pandémie, de proroger cet état d'urgence. Nous pensons qu'une erreur matérielle s'est glissée dans l'ordonnance demandant la prorogation de l'état d'urgence, parce que nous ne voulons pas croire à un acte intentionnel tendant au non-respect de la séparation des pouvoirs entre le Parlement et l'exécutif. Rappelons-nous qu'en situation nécessitant l'instauration de l'état d'urgence, la Constitution a son article 144 al. 2 dispose que l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent alors de plein droit. D'autre part, l'état d'urgence n'empêche pas le fonctionnement d'autres institutions, le gouvernement et le Courts et tribunaux de travailler normalement, moyennant le respect des mesures sanitaires. Restreindre les prérogatives constitutionnelles du Parlement est un acte grave et nous conseillons au Président de la République de ne pas emprunter ce sentier qui risque de le conduire vers des dérives dictatorials, qui l'a affirmé heureusement, ne pas être prêt à suivre, il y a quelques mois devant les Congolais de l'étranger, dit François Enzocuy dans sa déclaration dont Copie est parvenue à Actualité.cd. M. Enzocuy estime que le Parlement doit fonctionner normalement pour doter le gouvernement des textes de loi afin d'accélérer les réformes, répondre aux urgences concernant la lutte contre Covid-19 et informer les mandataires publics des préoccupations des électeurs recueillis pendant les vacances parlementaires. Il faut aussi, ajoute-t-il, autoriser la ratification des accords de dons et prêts que divers partenaires multilatéraux et bilatéraux ont signés avec le gouvernement. Ne pas organiser des plénières, c'est priver le gouvernement de tout ce qui est cité ci-dessus. Dans l'ordonnance du chef de l'État sur la prorogation de l'état d'urgence, les matières à traiter par le Parlement sont limitées. Le Président de la République accorde une dérogation aux parlementaires de se réunir à plus de 20 personnes et de ne traiter que sa demande de prorogation de l'état d'urgence qui expire ce vendredi 24 avril. L'Assemblée nationale et le Sénat doivent se réunir séparément, comme veut le chef de l'État, pour autoriser la prorogation de 15 jours de l'état d'urgence sanitaire. Dans son intervention médiatique du mercredi 15 avril 2020, le Président national du Parti politique Engagement pour la Citoyenneté et le Développement, Esside, Martin Fayulu, affirme que « nul ne soit dupe », la responsabilité personnelle de M. Félix Tshisekedi est aussi engagée dans la gestion de son programme des 100 jours et dans le dossier des 15 millions de dollars américains. En effet, la responsabilité politique ne se délègue pas. Il n'y a pas à se torturer les méninges pour comprendre la visée du candidat Lamuca à la présidentielle de 2018. Il n'en demeure pas moins utile de préciser qu'en République démocratique du Congo, la Constitution consacre l'irresponsabilité politique ainsi que la responsabilité pénale du Président de la République. Ceci est plus évident en période de coalition politique. Car le Président de la République ne dispose pas de majoritaire au Parlement, compétent pour autoriser les poursuites judiciaires et la mise en accusation du chef de l'État. De l'irresponsabilité politique du Président de la République. La responsabilité politique du Président de la République signifierait l'existence d'une institution devant de laquelle le chef de l'État répondrait de ses actes liés à l'exercice de ses fonctions. L'irresponsabilité politique du chef de l'État se traduit concrètement par la position sur les actes du Président de la République du contre-signe du Premier ministre, chef du gouvernement qui en endosse la responsabilité politique devant l'Assemblée nationale. Les ordonnances du Président de la République autres que celles prévues aux articles 78 alinéa 1er, 80, 84 et 143 sont contre-signées par le Premier ministre. Art 79, 4e alinéa de la loi fondamentale Toutefois, sans aucune contrainte constitutionnelle, le chef de l'État peut, s'il le veut, remettre en jeu son mandat en organisant un référendum dans le but de tester la confiance que lui porteraient les électeurs à un moment donné de la vie nationale. Il n'est nullement tenu de le faire. Cette option est d'ailleurs irréaliste en RDC où, depuis 2006, il y a arriérés électoraux suivants qui ont des contraintes budgétaires. Dit-on ? Concrètement, il est à noter que la Constitution en vigueur ne prévoit pas de possibilité de destitution du Président de la République par le Parlement. Les deux institutions nationales sont nettement séparées. Le gouvernement, qui relève du pouvoir exécutif à l'instar du Président de la République, est responsable devant l'Assemblée nationale qui l'investit, après approbation de son programme à la majorité absolue des membres qui composent la Chambre basse. En su, le gouvernement définit, en concertation avec le Président de la République, la politique de la Nation et en assume la responsabilité. Art 91, premier alinéa de la loi fondamentale. A cet effet, l'Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement ou d'un membre du gouvernement par le vote d'une motion de censure ou de défiance. Le gouvernement n'a pas de pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Au regard de l'alinéa premier de l'article 148 de la Constitution, en cas de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. De tout ce qui précède, il n'est pas impertinent de s'interroger, qui est-il politiquement responsable du programme des 100 jours du Président de la République ? Le principe, on le sait, c'est le gouvernement qui conduit la politique de la Nation et en est responsable devant l'Assemblée nationale. Cependant, aucune réunion du Conseil des ministres enregistrée entre l'investiture du Président Félix Tshisekedi et celle du gouvernement de Sylvestre Ilinga. Le pays n'était pourtant pas sans programme de gouvernement. Il n'était pas non plus dépourvu de budget. Le programme des 100 jours n'ayant pas été discuté en Conseil des ministres ne pouvait donc nullement engager directement le gouvernement Tshibala. Le Président de la République avait-il donc outrepassé ses prérogatives constitutionnelles dans cette affaire ? Plutôt que de centraliser à la présidence de la République l'initiative, l'exécution et le contrôle de la mise en œuvre du programme des 100 jours, l'idéal aurait consisté soit à ne pas marginaliser le gouvernement Tshibala dans la conduite du dit programme soit de solliciter l'avis de la Cour constitutionnelle compte tenu du contexte inédit inhérent à l'alternance politique. Dans un document publié en janvier 2020, l'Observatoire de la dépense publique, ODEP, a indiqué que le contrôle citoyen a mis en exergue le caractère extra-budgétaire de ce programme, les violations des textes légaux et cela a provoqué un dysfonctionnement dans la gestion des finances publiques dont l'impulsion et l'exécution étaient centralisées à la présidence de la République. Et de poursuivre, en juin, une loi des finances rectificatives pouvait permettre de corriger les pratiques extra-budgétaires mais personne au cabinet du chef de l'État n'en a compris la nécessité, comme dit l'adage français, « Qui sème le vent récolte la tempête ». Si cette loi avait été initiée, votée et promulguée, le rapport de l'ODEP aurait été en grande partie différent. Il faut assumer A qui donc incombe la faute suivant l'architecture institutionnelle de la responsabilité pénale du Président de la République La Constitution prévoit la possibilité de déchéance du Président de la République par la Cour constitutionnelle pour des faits de nature pénale. L'article 164 de la Constitution dispose à cet effet La Cour constitutionnelle est le juge pénal du Président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction. Elle est également compétente pour juger leurs coteurs et complices. Eux égards aux privilèges inhérents à leur fonction, la décision de poursuite ainsi que la mise en accusation du Président de la République et du Premier ministre sont votés à la majorité des deux tiers des membres du Parlement composant le Congrès suivant la procédure prévue par règlement intérieur. R. 166, premier alinéa de la loi fondamentale L'instruction judiciaire en cours semble traduire une complexité d'éléments susceptibles de suggérer des leçons attirées pour la consolidation de la démocratie et la gestion plus rigoureuse des finances publiques. Il s'agira, par exemple, de respecter scrupuleusement le circuit descendant d'informations de la Présidente de la République vers les ministres. Or, conseil des ministres, il relève de la responsabilité exclusive du Premier ministre d'informer les membres du gouvernement des instructions du chef de l'État. Car, le ministre est responsable de son département. Il applique le programme gouvernemental dans son ministère, sous la direction et la coordination du Premier ministre. Article 93 de la loi fondamentale A qui incomberait la responsabilité pénale des décisions du Président de la République dont le directeur de cabinet du chef de l'État informe principalement un membre du gouvernement par voie de courriel officiel non sans ampliation ? Calcul stratégique au-delà du nettoyage des écuries d'Augia Une chose est de considérer axiologiquement l'instruction judiciaire sur l'affaire vitale camère comme une démarche, salutaire, car susceptible de concourir à l'instauration de l'État de droit. Une autre est de garder à l'esprit que la rationalité en politique consiste fondamentalement au calcul stratégique des gains en comparaison du coût de l'action envisagée ou menée. Le Président de la République et son UDPS peuvent réussir à remonter leur côte de popularité si, à l'issue de cette affaire, ils en sortent indemnes. Ils auront réussi à administrer la preuve de l'utilité de près de quatre décennies de lutte dans l'opposition. Ils auront gagné en crédibilité. Le contraire est évident. Le Front commun pour le Congo, FCC, de Joseph Kabila, dont les membres ne sont pas totalement épargnés des velléités des ténors de la coalition CAQ, CAP pour le changement, pourrait être à la base de l'initiative ou l'accompagner non sans perspective. L'instruction judiciaire, initiée par le ministre de la Justice, issue des rangs du FCC, ne serait peut-être pas politiquement sans motivation. Il n'existe aucune référence de relevé des décisions du Conseil des ministres autorisant l'ouverture d'une instruction judiciaire. Je m'inclinerai à la moindre preuve contraire. Le Président de la République avait préconisé un audit. A la réunion extraordinaire du Conseil des ministres du jeudi 20 février 2020, le ministre de la Justice annonce, sans qu'il ne s'agisse d'un rapport de mise en œuvre d'une décision du Conseil des ministres, avoir donné injonction au procureur généraux près les parquets de Kinshasa Gombe et Kinshasa Matute d'ouvrir une information judiciaire sur l'utilisation des fonds publics reçus, pour l'exécution du programme des 100 jours. Et de préciser que la « justice » qui doit aller jusqu'au bout des affaires dont elle est saisie, quels qu'en soient les auteurs. Le FCC, qui dispose d'une écrasante majorité au sein de deux chambres du Parlement, à la latitude, lorsqu'il en jugerait l'opportunité, de brandir la menace d'ouvrir, à la régulière, une procédure des « empièchements ». Surtout s'il dispose de preuves probantes de « compromissions » susceptibles d'astreindre à l'action de l'Assemblée nationale et du Sénat. Non pas aux fins de la rupture de la coalition mais plutôt du renforcement de sa position dans la gestion de son alliance avec le CAC dont est issu du Président de la République. Qui aura-t-il le plus à gagner à l'issue de cette saga judiciaire ? Je souhaite que ce soit le peuple.